Salut, c'est Jean. Cette semaine, je te parle de deux nouveautés québécoises et d'une nouveauté marbelle. Mais avant, j'espère que t'as remarqué, hein? Il te reste juste quelques jours pour profiter du sol d'après Noël. Il y a quelques semaines, je t'ai parlé de la BD « Seul à la réfrise » par Blos et Anna, qui traitent de l'intimidation. On revient avec ce sujet-là. Avec « Vogue la valise » par Siris, édité chez La Pastèque. C'est l'intégrale, car le tome 1 était disponible, mais il n'y aura jamais de tome 2. La Pastèque a fait un intégrale au moins que le deuxième aurait été. Alors, ça ne dérange pas trop. Pas du tout, en fait. Et là-dedans, on suit l'histoire de la poule qui a passé de maison d'accueil en maison d'accueil, suite au déboire de l'alcoolisme de son père. Et de l'intimidation. On est au Québec des années 60-70. Dans les maisons d'accueil, il y en a, à l'école, il y en a. On passe quand même un bon moment, car la poule a le goût de faire des projets, a le goût de voir la vie, a le goût de foncer dans la vie, malgré la tristesse, malgré les moments difficiles. Puis nous, en tant que lecteurs, on ne peut pas arrêter. C'est difficile, mais on ne va pas juste dans le trajet pour aller dans le trajet. C'est une merveilleuse BD. L'intégrale de Vogue la valise par Siris. Une lecture obligée. Obligée! Obligée! Écoute, merci Siris. J'ai adoré cette bande dessinée. Et j'ai le plaisir de te recroiser. À très bientôt. Siris la pince, mon ami. Alors, suite à ce que j'ai parlé de ça à la récré, il y a une youtubeuse à Québec, Audrey Leroux, qui est allée se procurer chez Libérie de la liberté, je crois. Et bien, demande-leur, Vogue la valise. Ça se passe au Québec, les années 70. On parle d'intimidation, mais on revoit... C'est un Paul, mais pas pareil. Ah non, je ne peux pas dire ça. Je peux-tu dire ça? Et maintenant, sur une note plus joyeuse. Dans la tête de François, dans la tête de François, a maintenant un tour de deux, et on a eu de la visite cet après-midi. Salut, mon nom, c'est François Saint-Martin. Je viens vous parler de notre deuxième volume de Dans la tête de François, qui vient tout juste de sortir. Alors, si vous aimez ça, rire. C'est toutes des petites réflexions humoristiques sur le quotidien, la politique, un peu de tout. Alors, pour faire sourire tout le monde, dans la tête de François, volume deux. Et pour finir, chez Marvel, Old Man Hawkeye, un prélude de Old Man Logan. On retrouve Hawkeye à clousage de ses yeux, puis tout ça. Fait qu'on voit un bout de l'histoire, là, avant tout ce qu'on a lu dans Old Man Logan. On a le goût d'avoir le numéro 2 tout de suite, mais on va se contenter du 1. Et là, c'est la dernière vidéo qui va être montée avec mon fidèle ordi qui a été achetée pour faire du traitement de texte. J'ai fait mes trucs Samedi de la BD, Pierre et la Pierre. Mais là, pour du montage vidéo, il roche. Fait que c'était sa dernière. Et oublie pas que le sol d'après-noël se termine le 14 janvier. Ce dimanche, 50 % sur les bacs et choux. Profites-en, mon chum! Et Dargo nous a envoyé un cahier graphique d'une nouvelle BD qui s'en vient bientôt. D'adant, t'as des crayonnées, ancrages et pages couleur. Fait que quand tu passeras, demande-le pour le fêter, le regarder, ça vaut le coup. Fait que bonne lecture, les amis. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501